Bonjour mesdames, vous nous avez dit, moi je tiens absolument à ce que Fabienne Barbosa soit là ce matin, dites-nous pourquoi ? Parce que Fabienne Barbosa a beaucoup apporté déjà à l'équipe projet depuis le 3 juillet, elle y a pris toute sa place et que ce rapport n'aurait pas été celui qu'on a remis si nous n'avions pas eu deux aides-soignants et une auxiliaire de vie dans l'équipe. Il y a une forte demande des auxiliaires de vie, enfin de tous ceux qui interviennent à domicile pour sortir d'une forme d'invisibilité dans le champ public, dans le champ médiatique et donc à l'occasion de la remise de ce rapport, je pense que c'est aussi l'occasion de leur donner la parole pour qu'ils puissent raconter quel est leur métier, raconter les difficultés mais raconter aussi les joies qu'ils ont au quotidien. Alors vous aurez la parole Fabienne Barbosa, tout d'abord Myriam El Khomri, donc ce rapport sur les métiers du grand âge, il s'agit de toutes les professions qui ont à voir avec les personnes âgées dont l'autonomie se réduit ou dont l'autonomie a totalement disparu. Vous avez travaillé donc pendant 4 mois sur ce sujet avec de nombreux professionnels, dont Fabienne Barbosa, on l'a compris. D'abord le constat, et il est assez affligeant, vous dites qu'on est aujourd'hui dans un système qui est devenu fou. De quel point de vue parlez-vous ? Du point de vue des personnels ou du point de vue des bénéficiaires de tous les systèmes d'aide aux personnes en perte d'autonomie ? Je parle des deux. Ça s'adresse à la fois aux personnes âgées mais ça s'adresse également aux personnes en situation de handicap puisqu'on sait que beaucoup d'intervenants à domicile vont aussi chez ces personnes-là pour les aider dans leur quotidien. Pour nous le système est devenu fou à la fois parce qu'il nous a semblé que des logiques administratives et des logiques financières présidaient aujourd'hui à leur travail alors même qu'il nous semble que la qualité de vie au travail des salariés et la qualité de la prise en charge des bénéficiaires sont vraiment les deux impératifs aujourd'hui à avoir en tête. Pourquoi il est devenu fou ? Parce que nous sommes sur des métiers qui sont utiles socialement mais qui sont extrêmement peu valorisés. Alors même qu'on est sur des métiers d'avenir, des métiers qui ont du sens mais on a aujourd'hui de grosses problématiques et donc l'enjeu de ce rapport c'est de pouvoir proposer un plan d'action qui touche à quatre leviers majeurs. Le premier c'est leur condition de travail et de rémunération. Le second c'est leur qualité de vie au travail ou plutôt le coût social et le coût économique de leur non qualité de vie au travail. Le troisième axe c'est bien sûr l'enjeu de la formation, comment déployer beaucoup plus majoritairement ces formations en leur direction. Et puis le dernier c'est la place qu'on peut laisser à l'innovation. L'innovation dont l'innovation managériale dont Fabienne peut bien évidemment parler puisque c'est ce qui est en place dans son entreprise. Oui alors Fabienne Parosa, vous vous êtes dans une entreprise qui essaye d'être innovante dans son approche de ses métiers. Cependant vous connaissez, vous aussi, vous avez des collègues, travaillant peut-être dans d'autres entreprises, qui font ce même constat, qui disent qu'aujourd'hui les conditions de travail sont intenables, que le niveau de rémunération est aussi extrêmement bas. Vous vous êtes confrontée à ce genre de témoignages ? Je me suis confrontée à ce genre de témoignages et je l'ai vécu avant. Dans une autre entreprise ? Donc je suis arrivée chez Allenvie il y a à peine trois ans. Oui, l'entreprise s'appelle Allenvie. Mais auparavant je me suis confrontée à ce genre de problème, c'est-à-dire beaucoup de déplacements, une faible rémunération en bas du SMIC. Oui, parfois c'est en dessous du SMIC. En dessous du SMIC. On se demande comment c'est possible, mais ce sont des conventions collectives spécifiques, c'est ça ? C'est un temps partiel subi par mon nom. Parce qu'elles sont payées au SMIC, mais il y a un tassement, le SMIC se revalorise beaucoup plus que ne le sont les conventions collectives, ça veut dire qu'on leur propose de rester entre 8 à 13 ans au SMIC. Oui, jusqu'à 13 ans. Donc on a des premiers niveaux de qualification qui sont immergés sous le SMIC. Alors il y a également, l'une des choses que vous signez dans ce rapport, un taux d'accident du travail qui est extraordinairement élevé, qui est lié en fait aux... Aux postures. Oui, c'est ça, aux difficultés physiques du travail que vous avez à faire. Oui, il y a aussi, il ne faut pas oublier l'aspect mental, beaucoup d'auxiliaires dépriment parce qu'elles se sentent seules, elles se sentent isolées. Nous sommes, je vais dire nous, nous sommes mal payées, seules, isolées, pas encadrées, face à beaucoup de difficultés, face à la souffrance, face à la douleur. Face à la mort aussi. Face à la mort, je l'ai dit hier, face à la mort. Et on a besoin dans ce genre de moment d'être accompagnés derrière. On a besoin d'être bien traités. Et nous avons besoin de personnes qui soient bienveillantes envers nous, tout comme on nous demande d'être bienveillants envers les personnes que l'on accompagne. Finalement, sous-considérer, sous-payer les personnels qui travaillent auprès des personnes âgées en perte d'autonomie, c'est mal considérer les personnes âgées. Tout à fait, je pense qu'on est dans cette situation parce qu'on doit aussi changer le regard sur les personnes en perte d'autonomie. Et qui vont aller en augmentant, en nombre. On est à plus 7% d'ici les cinq prochaines années. D'ailleurs, c'est pour ça que le rapport propose aussi de créer des postes à la fois dans les EHPAD et dans les services d'aide à domicile. Je voudrais revenir sur un point qui est la sinistralité. Aujourd'hui, le taux de fréquence des accidents du travail. Aujourd'hui, dans ce secteur-là, c'est un taux de fréquence de 100 accidents du travail pour 1000 salariés. Lorsque la moyenne des salariés français, c'est 34 pour 1000, ou lorsque dans le bâtiment, on est à 60 pour 1000. Il faut dire que le bâtiment a fait des immenses efforts en termes de réduction de la sinistralité, puisqu'ils l'ont baissé de 30% dans les dix dernières années. Donc nous préconisons en effet qu'il y ait un plan porté par la branche ATMP, accident du travail maladie professionnelle. Un plan national avec 100 millions d'euros par an qui permettrait d'avoir, de permettre aux salariés de faire des formations, par exemple sur les gestes et postures. C'est indispensable. Qui permettrait de les doter également d'aides techniques à domicile et dans les EHPAD pour faciliter leur travail au quotidien. Qui permettrait de payer les remplacements lorsqu'elles partent en formation. Voilà, des choses très concrètes mais qui nous paraissent vraiment indispensables parce qu'on a une sinistralité record. Et c'est une honte, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un secteur où elle s'abîme la santé. L'urgence absolue, si j'ai bien compris votre rapport, c'est le recrutement. Il faut recruter très vite et beaucoup. L'urgence absolue, c'est recruter, former deux fois plus qu'on ne formait. Donc c'est pour ça qu'on supprime aussi le concours d'aide-soignant. C'est pour ça qu'on développe l'apprentissage. C'est pour ça qu'on propose beaucoup plus de validation des acquis de l'expérience. Mais c'est en même temps faire baisser la sinistralité. Je ne peux pas vous dire que l'urgence ne soit que la création de postes. Il est évident qu'il faut des créations de postes pour qu'ils puissent passer plus de temps auprès des personnes en perte d'autonomie. Aujourd'hui, les temps d'intervention pour beaucoup de tes collègues, Fabienne, n'est pas suffisant. C'est très clair. Faire une toilette et un petit déjeuner en moins de 30 minutes le matin, regardez le temps que vous passez. Il y a une planification qui ne correspond pas à la réalité. Ce qu'on souhaite, c'est sortir d'une détaillorisation de ces métiers-là, d'une forme de travail à la chaîne et d'avoir le temps. Leur demande principale, c'est d'arrêter de devoir choisir entre faire vite et faire bien. Ensuite, vous avez parlé de recrutement, de beaucoup recruter. Mais il faut bien recruter. Je pense qu'il faut recruter des gens qui ont envie d'aider, qui ont envie de faire ces métiers. Mais alors justement, je voulais vous demander une chose à ce sujet, parce qu'on parle de personnel mal payé, mal considéré, fatigué, parfois déprimé. Malgré tout, ces personnes sont toujours animées par une profonde envie de faire ce travail-là, c'est-à-dire d'être au service des personnes en difficulté, en perte d'autonomie ? Parce que nous sommes des personnes qui aimons aider. Nous aimons faire ces métiers. Voilà pourquoi nous ne partons pas. Mais je pense qu'il est temps aujourd'hui de nous reconnaître, de nous connaître et de nous valoriser. C'est un métier que tout le monde ne peut pas faire. Donc je pense que déjà, dans le recrutement, il ne faut pas orienter les personnes juste parce qu'elles cherchent du travail. Ce n'est pas parce qu'on cherche du travail qu'on doit aller dans la branche d'aide à domicile. Il faut aimer le faire. Ensuite, derrière, il faut former les personnes. Il faut valoriser ces personnes qui sont là. Et pour finir, dans les structures ou dans les hôpitaux, les aides-soignantes qui sont là depuis plus de dix ans, pourquoi ne pas les intégrer dans les écoles de formation ? Qui de mieux que quelqu'un qui connaît le métier, qui le vit au quotidien pour participer à la formation de ces futures personnes, qui iront auprès de ces personnes âgées ? Il nous reste 30 secondes, Myriam El Khomri. Comment allez-vous faire pour vous assurer que ce rapport ne termine pas, comme tant d'autres, dans un tiroir ? Je pense qu'on, et je le dis aussi au nom de Fabienne et de l'ensemble de l'équipe projet, nous croyons à l'engagement sincère d'Agnès Buzyn. Nous attendons bien sûr... Pour elle, la loi d'autonomie est une loi très importante de mobilisation de la société. Donc nous espérons que ce plan d'action se retrouvera dans la loi d'autonomie. Et nous veillerons à ce qu'il ne soit pas dans un tiroir. Merci, merci Myriam El Khomri, merci Fabienne Barbeza, bonne journée. Merci.